Salut à tous les amis et j'espère que je ne vous ai pas trop manqué la dernière vidéo c'était juste hier normalement c'est parfait pour vous et aujourd'hui je continue donc ma gestion de colonie tower defense création d'une base spatiale puis un pont de l'espace pour pouvoir évacuer la planète avant qu'elle soit détruite dans un milieu hostile bien sûr ça continue tout de suite sur front of games je suis de front of the north 4 j'ai oublié de le dire que je perds tous mes moyens c'est pas possible ceci étant dit voici mon vaisseau mère si vous ne savez pas voici mes minages enfin mon centre de recherche mes petites colonies où j'ai 138 résidents pour qui je vais pas tarder à créer une école c'est là dedans qui trouve leur magnifique bouffe et c'est ici qu'ils trouvent à de quoi boire ça c'est ma gestion des armées tandis que je suis en train d'étendre ma protection protection de ce stuff ici contre les attaques de cette mine ici une mine où il sort des vilains monstres je ne pourrais pas envisager la détruire pour l'instant le but étant de collecter de collecter en plus des ressources habituelles qui me permettent de construire différentes choses de collecter des ressources spéciales pour fabriquer mon pont interstellaire voilà vous connaissez un petit peu l'histoire si j'arrive à enlever la fumée c'est grâce à cette petite chose voilà et pour que mes objets mais mes tours fonctionnent mais tourelle de défense il faut il faut par contre tu vois je sais pas si c'est optimisé je sais pas très optimisé en termes de défense ok c'est pas grave au niveau recherche c'est en train de fabriquer pas de souci ici faudrait que je fabrique à non on avait dit on va on va étendre un purifier parce que j'ai besoin de plus de jaune on va récupérer de l'omni foam parce que c'est un peu la ressource de base si vraiment je veux pouvoir me défendre pour l'heure pas de danger particulier ici j'ai du rouge et ça je trouve ça génial on va peut-être même pouvoir aller en chercher le plus vite possible avant qu'il soit trop tard peut-être étendre avec un purifier encore etc etc mais bon chaque chose dans son temps le but étant de de pérenniser globalement notre base ok ça vous dit de venir ici ça sera cool hein like it very much oh dis donc et on pourrait pas se mettre entre les deux zap omni foam on en aurait de l'or c'est juste en couvert de rue des relics all that's left of the ancient high and kingdom archéologistes made several trips to high and decoded their mini the moon people were a facet the sharp hills and narrow passages of this area make the enemy's attacks very predictable and are great for bottle necking their advance it also means we will have ok donc voilà on c'est pour prévoir éventuellement les attaques ennemis comment je peux faire oui super ils m'en donnent ils ont m'en donné plein ici je vais continuer à fabriquer du drill parce que moi là je suis parti pour m'étendre comme un malade je vous le dis hein du drill est ce que ici ça a révélé ah non c'était pas tout à fait ça c'est quoi mon gars oh merde il vit comme on a des monstres buté les buté les voilà pulvérisation next wave ça va venir vite mais c'est pas grave le drill il est pas il est bientôt fini on est à 14 secondes et on va pouvoir avoir et du zap le zap ça va pas être gênant puisque c'est le top enfin c'est pour la technologie d'ailleurs qu'est ce qu'on pourrait développer après ça on va faire pousser la population on va optimiser au maximum l'augmentation de population et après le speedy gun c'est sympa ok tant que ça le zap en fait si tu veux c'est pas une ressource dont je manque dont je peux me permettre d'abuser ici un le drill je pourrais pas le mettre il va manquer quoi on va voir je sais pas si au niveau électrique je vais essayer de faire une un relais électrique appuyé par alors je ne fabrique pas cette tourelle parce que pour l'instant je n'ai pas le printemps il faut que j'ai un printemps je n'ai pas encore fabriqué pour l'heure j'essaye simplement d'optimiser pourquoi je suis allé mettre ça là bordel c'est là qu'il faut que j'aille le vert j'en ai pas besoin j'en ai trop ok allez avec une petite extension électrique pas trop loin de ma zone de confort voilà il a tout ce qu'il faut mon gars maintenant il va falloir faire le printemps 210 je pense que ça va pas tarder ça monte plutôt vite ici après j'ai pas vraiment besoin de défense pour l'heure je suis très content de mes petites défenses de base alors j'en ai même une à poser ici on pourrait la mettre là je regarde où c'est qu'il ya une caverne a priori j'ai pas de caverne qui voudrait me faire du mal par ici donc on va peut-être la poser par là ouais des fois qu'ils viennent ici tu as super l'éducateur on va essayer de fabriquer et de booster ainsi notre population avec une école excellent alors ça rentre un max on est bien vu que ça rentre un max pour l'instant je ne gaspille pas il va nous falloir du rouge en urgence si je veux du rouge en urgence ça va falloir que j'étendre électricité et purification d'air avec un petit peu de défense donc on va le faire on va le faire purification d'air électricité je n'ai pas assez il me faut du rouge oh putain je suis baisé je suis baisé ici c'est pas bientôt fini du vert on n'a pas besoin ah merde je suis baisé comment je peux ok on ne panique pas je ne peux absolument pas faire je vais déplacer mes affaires mais putain fanta tu calcules rien donc ok je vais déplacer mes affaires celui là je vais le ramener par ici s'il te plaît la purification d'air je vais le ramener par ici et l'électricité pareil quoi mon gars c'est comme ça qu'on bosse il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions d'accord je vérifie qu' il y a une caverne ici parfait gaffe à faire gaffe ici va faire défendre la position on pourrait défendre on reviendra ici bon pour plus tard faut savoir quand on a épuisé une mine comme ici par exemple dans un instant il faut 25 minutes allez on va le mettre là à équidistance à l'équidistance là aussi il ya du jaune c'est plutôt cool ça le relais j'en ai besoin puisqu'il me permet d'envoyer l'électricité jusque là bas enfin ah non il est pas assez loin voilà et là ça devrait être bon là ça devrait être bon on va laisser la movership nous défendre et on va ouais c'est bon ça mon gars à passer putain allez dans pas longtemps on est safe pas de caverne alors aux environs pourrait même vraiment se développer ici si on voulait caverne ici dans ce cas là dans ce cas là on se défend comme ça ok bon la solution du rouge est plutôt prometteuse pourquoi j'avais besoin du rouge ici j'avais besoin d'un purifier d'air ouais j'ai envie de dire là j'ai du jaune j'ai pas trouvé les méga ressources de la mort qui tue encore oh mon dieu on a des nouveaux attaquants le relixifier comment je vais faire là non là il va falloir fabriquer autre chose ça je sais pas où je vais on va on va le mettre ici on va le mettre ici j'ai quand même deux ressources sympathiques à récupérer ce qu'il va me falloir donc j'avais dit ça je viens de prendre le truc le plus essentiel c'est quand même les 120 rouge pour pour avoir de l'électricité et je sais pas comment je vais me défendre sur ce coup les amis contre les méga créatures qui vont me tomber sur la gueule j'en ai par là ok c'est bon ça va aussi loin que ça on va essayer on va essayer on va voir si le relais se fait au niveau électricité j'aurais bien voulu vous montrer les méga ressources tiens ça c'est du multi crit j'en cherchais méga ressources multi crit par ici ouais 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 non non ça s'en est vd pt voilà voyez c'est ce genre de truc et pour faire ce genre de truc il va falloir donc je me rapproche de la zone bien sûr j'imagine que plus on ira se vers le jeu ce genre de zone et de ressources stratégiques on sera amené à nous défendre davantage mais surtout il va falloir que je crée de quoi les récupérer et pour les récupérer il me faudra par exemple un excavateur ou alors autre chose on va vraiment améliorer les conditions de vie de nos péons tandis qu'ici je suis à 408 résidents et j'aime bien l'idée j'ai bien en fait envie de fabriquer une maison supplémentaire si possible crème à putain ça bouffe du rouge j'ai pas envie de bouffer du rouge pour le moment par contre on avait dit qu'on ferait le l'arme le bit arm a mer comment ça s'appelle bonnet donc là on a un nouveau un nouvel ennemi vous l'avez pas encore vu ça va pas tarder armory voilà print amp c'est ça que je veux faire print amp c'est parce que ça veut dire impression bras d'impression ici ça bouffe pour l'instant rien pour nous protéger ce qui n'est pas malin malin ici c'est pas très utile non plus je préfère éventuellement défendre comme ça ici 45 on peut en faire deux alors un ici et un autre ici pour protéger cet aspect électrique il n'y a rien qui protège là mais je n'ai pas d'ennemis potentiel à des kilomètres en fait donc si ici peut-être oh merde on attaqué ou ok c'est là moi je n'ai pas c'était pas stupide vous voyez de regrouper un petit peu les tourelles très bien nouvelle vague dans 8 secondes si vous mettez trop près par contre vous déplan vous déclenchez des vagues quasi infinie mais infinie tout le temps faut le savoir qu'est ce qui m'est arrivé dans la précédente partie de test ici ça serait pas mal de récupérer ça ok donc pas de problème le print amp je vais le prendre je vais le mettre dans un endroit relativement safe enfin je dis que c'est safe c'est pas protégé du tout mais c'est safe quand même on va faire ça comme ça on va celui là alors il y a huit groupes pour de saint de matériaux synthétiques 4 pour les buildings et 4 pour les turettes et chaque print amp ne peut en fabriquer qu'un seul ok donc il va falloir bien choisir les amis quelle va être la spécialisation de votre on pourrait défendre ici voilà il a pris un petit peu cher vous avez vu ce qui fait que le print amp je l'ai posé non je l'ai pas posé s'il est ici on va partir sur le shot see speedy gun sinon on peut fabriquer effectivement plus de trucs d'accord là je viens de me donne l'autre le boule ou blue print du fixe e-colle et c'est extrêmement important le fixe e-colle parce qu'en fait c'est ce qui permet de réparer vigilante oh très bien ah d'accord vigilante ça te permet de prévoir les attaques ennemis tu vois intéressant très bien moi ce que je veux c'est le fixe e-colle en fait c'est un truc que tu mets à proximité tes tourelles et ça les répare automatiquement je pense que ça a cpt on est complètement à l'aise avec l'idée très bien ce serait pas mal de récupérer ça aussi si on a la ressource pourquoi nous gêner vraiment c'est le rouge qui va nous manquer j'avais vu qu'il y avait une direction il y avait beaucoup de rouge c'était par là je crois ouais regardons les voies dépasser ici mais c'est un peu chaud pour y accéder quand même c'est un petit peu chaud pour y accéder ici on a aussi en plus c'est une belle plaine ok on peut éventuellement nous rapprocher je mets là j'avais bien c'était pas mal l'idée est ce que ça va suffire d'avoir un petit peu de verre en même temps ok attention power drain indicateur bar les buildings ont besoin d'énergie ils prennent l'énergie depuis la movership ok et à la fin quand le générateur est complètement drainé on peut plus faire de nouvelles structures alors donc on doit bien choisir les buildings on doit rechercher au centre de recherche pour upgrade l'énergie ok très bien donc c'est très très important à savoir pour l'instant j'en suis à la moitié et là ça pourrait être quoi à 20 mille habitants on peut avoir ouais donc en fait le défi va être d'atteindre dix mille habitants et vingt mille habitants intéressant hop là on va les prendre ici très bien maintenant on ne peut pas encore faire les il nous faudra un autre print arm si on peut ouais print en pardon rien à voir print en print arm en tout cas j'espère que cette mini série vous plaît je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à partager si ce n'est déjà fait merci d'avancé ok ici on n'a pas déjà tout bouffé non il reste vraiment un max et donc ça c'est plutôt cool ici on est bien au niveau de la recherche on est en train de rechercher le gun vats et en deuxième position le fixicoil ici c'est déjà fabriqué il nous faut juste le print pour fabriquer les nouvelles tourelles ce qui est intéressant les ennemis font vraiment pas chier pour le moment et c'est plutôt pas mal on est plutôt bien ici quel serait l'intérêt d'aller par là aucun je ne vois aucune ressource spéciale magnifique à piquer dans cette zone à part le rouge que je suis venu chercher ici donc à la limite même si on venait à le perdre on s'en fout un petit peu par ici ce n'est pas une ressource là il ya une caverne là il ya du rouge du rouge rouge du rouge et du zap du zap ouais ça si on a besoin machin ok moi je dis on va se focus sur la population la population a déjà pas mal de raisons d'être heureuse je me laisse protéger par l'auvership lors de l'allécaps petit vers ce vaisseau pour l'instant vont faire le boulot j'ai l'impression et là on va partir sur une spécialisation shotty et speedy gun qui sont des armes médium range et j'aime bien l'idée lui il se fait chier pourquoi parce que ça se régénère et ça va se régénérer pendant 44 minutes alors laisse tomber viens ici mon gars on va essayer de rapprocher cette chose pour que tu puisses ah merde là c'est bon là je fais les deux ok pas mal pas mal pas mal on va mettre de l'air respirable dans les deux zones on a de l'électricité on est bon ici on n'a pas encore sélectionné si on a sélectionné non voilà on vient de le sélectionner oh merde putain 3a c'est la première fois que je les vois ils sont fragiles contre les projectiles de ce genre on vient de le faire ça ah j'ai oublié de valider ah c'est comme là j'avais oublié de valider voilà c'est vachement mieux maintenant combien de temps ça va prendre c'est déjà fait hier speedy gun speedy gun mon gars on va le mettre par là ici c'est quasiment nettoyé ouais c'est pas grave à limite on déplace nos affaires on prend les ressources on se barre ce qu'il faut c'est quand même avoir de quoi se défendre genre ici une ou deux tourelles alors the crib oh oui tu peux avoir des jolies maisons tu peux avoir des jolies maisons d'accord en parlant de the crib vu qu'on est vachement optimiste pour l'avenir on va fabriquer un autre living carter donc une autre base de citoyens tandis qu'ici sa mine comme pas permis voilà donc là on manque vraiment pas de ressources 819 citoyens la vie est belle pas de danger particulier pour le moment et on anticipe la venue de ce petit enfoiré on va le mettre par ici qui sera couvert par les deux autres tourelles nickel il nous faudrait beaucoup plus de défense alors 80 80 c'est faisable on va faire le trio un encore et si on peut un autre 2 2 1 2 2 1 on va remettre ici et on va remettre ici par contre oh putain vous avez vu ça c'est peut-être pas une bonne idée on n'est pas du tout en capacité d'assumer ce genre de choix parce qu'en fait on va manquer d'électricité donc au niveau électricité qu'est ce qu'il me faut pour faire ici il faut dix mille personnes dix mille personnes et 182 dix mille personnes mais je vais jamais y arriver en fait je suis baisse les amis je suis baisse c'est pas cool ça on va défendre par là cool ici on va se mettre oh merde you put a watch out ils sont là les vilains donc ouais vraiment le défi ça va être de faire des maisons des maisons qui ont tout ce qu'il faut parfait ici on a 9926 ok on va l'aider un peu ok là on est bon bon ce qu'on pourrait faire éventuellement ça serait ramener ce stuff tourelle pour éventuellement aller nous étendre un petit peu ailleurs le but étant d'augmenter notre population totale pour augmenter notre capacité électrique qui commence à être dangereusement faible alors tu crois quoi on est les colonisateurs nous sans pitié on vous prend votre or on vous prend votre argent et on vous tue c'est l'amérique de donald trump mais fallait inventer les armes à feu mon gars bon ben je vous donne rendez vous dans le prochain épisode pour terminer cette partie avec brio et je vous dis à très bientôt c'était fanta plus de technologie plus de people et plus de d'armes de combat à plus c'était fanta c'est parti